Générique Voici la sélection cinéma de 7 à Limoges avec deux comédies. Gérard, Harry et Philippe ont fait connaissance il y a 20 ans à leur sortie de prison. Depuis, ils sont inséparables. Malheureusement, Gérard apprend qu'ils souffrent d'une maladie incurable. Ses deux amis souhaitent alors lui offrir une dernière histoire d'amour en référence à l'expression favorite de Gérard, l'amour c'est mieux que la vie. On va commencer au début. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Jésus. Je suis né il y a un peu plus de 2000 ans. Mais vous, vous êtes qui ? Je suis Jésus. Et le paradis, il est où dans tout ça ? C'est vous qui transformez le paradis en enfer. Bien voilà, l'enfer c'est moi. Je suis là pour te pourrir la vie. Et comme ça, un jour, tu l'apprécies. Et vous voulez quoi au juste ? Notre ami, il va bientôt nous quitter. Et nous, on aimerait lui offrir sa dernière histoire d'amour. On va pas faire des gueules d'enterrement comme ça. C'est une mauvaise imitation de De Niro. De Niro, c'est ça De Niro. Si tu parles pas de mort, tu parles pas de vie. S'il y a la vie, il y a la mort du tout. Et vice versa. Et à votre fils, vous lui avez dit. Et à votre père. Je t'ai du mal à me le dire à moi-même, alors... Vous êtes venue seule sur ce bateau ? Oui, pourquoi ? Parce qu'en général, quand on vient seule, c'est qu'il y a un problème. Bah donc vous aussi, vous avez un problème. Et alors vous vous êtes dit, je vais aller me consoler avec le premier venu, c'est ça ? Bah si le premier venu n'est pas le dernier des cons, pourquoi pas ? Et vous, vous pensez que l'amour, c'est mieux que la vie ? Maintenant, oui. Charlie, rédactrice en chef d'un magazine de mode, hérite de la boucherie familiale qu'elle souhaite vendre. Mais Martial, l'artisan bouché, lui, veut sauver le commerce. En usant de son charme, Martial pourrait bien la faire changer d'avis. C'est le shooting de Paolo. Merci Claire. Ah bah, qu'est-ce que tu fais là ? J'avais envie de voir ma fille. Là, je travaillais avec un jeune gars formidable qui a plein d'idées. Bonne journée. Il faut que tu le connaisses. C'est pas le moment là, il vaut mieux appeler. Oh pardon, oh là là. Merde, 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 merde. En fait, j'ai appuyé, c'est bien appuyé sur le express. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? T'es pas bouché ? T'as un problème avec les bouchés ? Si je peux, j'évite. Je suis fleuriste. Mon père a eu un accident. Elle va réussir ta boutique ? Attends, 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 attends. Je veux plus te voir. Ni bouché, ni mentheur, ni tricheur. Y'a pas l'autre choix que de liquider la société. Enfin, c'est stupide, on va pas fermer trois semaines avant Noël avec un carnet de commande rempli. C'est comme si tu mettais le feu à un stop de sac Chanel et d'escarpins le boutin. Je sais ce que c'est qu'un chapeau, un connard. On va traiter de connard. On passe les fêtes, on liquide les pintades. Et le 1er janvier, c'est terminé. Oh non, non, non. Si, 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 c'est la tradition. Je leur dis quoi au client ? Ton chat nous a laissé tomber, les mères débous ? La boucherie fleurie, ne plante pas ses clients à fin Noël. Martial ? Voilà, tu rajoutes un chapeau de vin. Ouais, c'est moins joli. Moi, la patronne. Vous êtes journaliste de mode ou vous êtes bouchère ? J'ai besoin de te parler. Martial ? Charlie, t'es prête ? On dîne avec des amis de Julia ? Tu veux pas que je vienne ? Prends-toi, c'est des clouques. C'est comme ça que tu me vois ? Je te vois pas. Tu es comme ça. T'es toute stressée. Tu goûtes pas, tu vis pas. Tu sais plus d'où tu viens. T'as tout gâché. Ça marchait bien tous les deux. Toi et ton bout de shirt, ce que vous avez, c'est 50 murs de rouge. Ah oui, voilà. Mais qu'est-ce que vous foutez ? Bonne séance et à la semaine prochaine.